Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur voici le programme du jour on va commencer d'abord par retrouver notre famille tout écran c'est que vous les adorez la série qui nous est proposée par notre partenaire le Clémy on découvre un nouvel épisode ensemble dans un instant et puis elle est là avec nous en plateau elle s'appelle Jeanne Dreyfus et toujours elle a une idée derrière la tech bonjour Jeanne bonjour soyez là bienvenue sur le plateau de l'école du futur de quoi allez vous nous parler aujourd'hui Et bien d'une profession essentielle au cinéma et qu'on connaît pourtant peu celle d'illustrateur sonore aussi connu sous le nom de sound designer sans eux de Jurassic Park à Dune le cinéma ne serait pas ce qu'il est bref on part à leur rencontre tout à l'heure Et puis plusieurs questions aujourd'hui dans l'émission TikTok est-il le fléau de toute une génération ? Nos enfants livrent-ils leurs données personnelles aux ambitions d'une dictature parmi les plus autoritaires au monde ? On va discuter réseaux sociaux, nouvelles technologies ou encore fuite des talents à l'étranger avec notre invité il s'appelle Fabrice Zera et il est en duplex aujourd'hui avec nous Bonjour Fabrice Bonjour à tous Soyez le bienvenu sur l'école du futur vous êtes chef d'entreprise et auteur de ce livre Tech ou Tok, Tchad GPT, Métavers, Cryptomonnaie, NFT, les nouvelles technologies passées au crible On en parle dans un instant Fabrice si vous le voulez bien d'abord place au focus Et on retrouve notre famille tout écran et au programme du jour pour faire sortir leurs parents d'un marathon télé Les enfants de la famille d'ont d'autre choix que d'employer la manière forte, on découvre ça tout de suite J'ai verrouillé presque et voici le douzième épisode de choses étranges, c'est parti Je sais pas comment ils font, moi j'ai tellement de sommeil Sortez les mains en lèvres J'ai verrouillé la porte On vous a pas vu depuis ce matin, la situation devient dangereuse, on doit intervenir On comprend, c'est votre série préférée mais là c'est n'importe quoi En plus Juliette nous avait des épinards pour ce métier J'aime pas les épinards Et qui va m'aider pour mes maths aussi ? Donc il y a une drôle d'odeur dans la chambre Mélina J'ai dit que j'aime pas les épinards Sortez prendre l'air, il y a plein de choses à faire Non, gardez la maison pour vous, mais ici c'est notre territoire, on y fait ce qu'on veut Exactement Ok, vous nous laissez pas le choix Puisque toute la maison est à nous, ça comprend le disjoncteur Bon bah, c'est bon vous avez gagné, on sort Les plateformes vidéo vous poussent à enchaîner les épisodes de séries Ce gavage a des effets néfastes sur votre sommeil et votre alimentation Il est indispensable d'apprendre à vous réguler Montrez l'exemple Vous êtes censé être déguisé en quoi ? Bah, on est les personnages de la série Choses étranges J'ai voulu les choses étranges, ouais Et un ringard Bonne soirée déguisée Allez, on va passer au crible Les nouvelles technologies qui émergent depuis quelques années en France et dans le monde Avec notre invité parce que c'est son expertise et elle est précieuse On va voir aussi l'impact que leur développement assure la fuite des talents, la formation des jeunes Ou encore les métiers d'avenir, on en parle tout de suite dans la première partie du talk Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler Fabrice Zera En duplex avec nous Vous êtes chef d'entreprise et auteur de ce livre Tech ou talk, tchat GPT, métavers, cryptomonnaie ou encore NFT Les nouvelles technologies passées au crible Fabrice, dans votre livre, on va d'abord aborder le sujet des jeunes Puisque vous en parlez dans votre ouvrage Vous militez notamment pour protéger les adolescents en appliquant avec rigueur les règles de la majorité numérique Pas de réseaux sociaux avant 16 ans, c'est ce que vous défendez Pourquoi la régulation aujourd'hui elle est si difficile à mettre en place sur le sujet Fabrice ? En fait on est toujours en réaction Et sur les technologies qui ont émergé depuis une bonne vingtaine d'années On a toujours été en réaction et on n'a jamais agi Et ça c'est un problème vraiment très important On commence à devenir de plus en plus regardant Notamment sur l'intelligence artificielle On commence à essayer de travailler pour le réguler Mais sur tout ce qui a été réseaux sociaux Et l'internet où il n'y a toujours pas d'identité numérique Notamment aussi, on a du mal à protéger les mineurs du contenu pornographique Et donc tous ces sujets-là, on a beaucoup beaucoup de mal à réguler Quels sont les risques principaux auxquels sont exposés les jeunes en ligne ? C'est notamment ces contenus violents et haineux dont vous parlez ? Le plus facile c'est ça C'est-à-dire que Facebook était un outil extraordinaire qui rassemblait les gens Et donnait la parole à tout le monde De Facebook qui est venu, on partageait des photos On partageait une émotion, on partageait quelque chose de simple Après Facebook, on a eu Twitter C'était du micro-blogging Et là on a commencé à avoir vraiment un flot d'insultes Et qu'on a toléré en fait C'est-à-dire que comme il n'y a jamais eu d'identité numérique Sur Twitter, on a le droit d'insulter les gens Et on est, enfin je vais dire jamais C'est des cas rarissimes par rapport à la masse d'insultes On n'est jamais puni Donc on a laissé passer ça pendant maintenant 20 ans Et on n'arrive pas à revenir dessus Et je pense que sans une identité numérique claire et définie On n'arrivera jamais à réguler les réseaux sociaux Comme aujourd'hui si j'insulte quelqu'un dans la rue Je vais être arrêté, attaqué, on va porter plainte C'est tellement compliqué sur les réseaux sociaux Que c'est une anarchie qu'on a laissé faire Vous nous parlez de Twitter Un autre réseau social sur lequel vous avez un point de vue bien tranché Fabrice C'est TikTok Le 13 mars, la Chambre des représentants américaines A adopté une proposition de loi Demandant au réseau social de rompre ses liens avec la Chine A Bruxelles, la Commission européenne mène une enquête Pour vérifier si le réseau social respecte bien les textes juridiques Quel est votre point de vue sur ce réseau social qui est très utilisé On le sait par les jeunes notamment ? Moi ce qui m'a beaucoup gêné sur TikTok C'est que l'utilisation de TikTok en Chine est complètement différente A ce qu'on a nous en Occident Donc ils ont un outil qui est interdit Alors les jeunes n'ont pas le droit de l'utiliser entre 22h et 6h Ils ont des pauses numériques Et c'est du contenu surtout très éducatif Un peu au mode YouTube où on n'est pas sur du contenu très rapide A 30 secondes on swipe Et au bout de 3h de vision On ne se rappelle même plus de ce qu'on a vu On est sur des choses beaucoup plus éducatives Beaucoup plus longues Et qui ne sont pas aussi dangereuses que ce qu'on a à nous aujourd'hui Ça c'est le premier point Le deuxième point moi c'était un chiffre qui m'a vraiment effrayé Il y a un an c'était une étude qui était parue il y a un an Du Parisien Un jeune sur 6 en France pense que la Terre est plate Alors pour moi C'est le summum de penser que la Terre est plate Mais c'est 1 sur 3 qui regarde TikTok quotidiennement Ça veut dire qu'on voit bien factuellement avec ce chiffre là Qu'il y a un abrutissement de la jeunesse Donc TikTok pour vous c'est aussi une intrusion Une manipulation d'un pays tiers par le biais d'une plateforme numérique Quand je parlais tout à l'heure dans ma question effectivement des liens avec la Chine Ce que recherche notamment la Commission européenne et la Chambre des représentants aux Etats-Unis Comment on pourrait définir cette plateforme ? Est-ce que vous y voyez aussi vous aussi un moyen de manipuler les nouvelles générations ? On l'appelle le cheval de Troie de la Chine Et puis il y avait un docteur en neurosciences Qui avait interviewé un grand représentant chinois Qui lui posait la question en lui disant Pourquoi vous avez une version qui n'est pas utilisée Pourquoi notre version utilisée en Occident n'est pas utilisée en Chine ? Et sa réponse est notre jeunesse est notre avenir et on ne veut pas l'abrutir Ça c'est des choses qui sont terribles On a des chiffres qui commencent à démontrer qu'il y a un abrutissement de la population Et ce chiffre de la Terre est plate est vraiment factuel et terrible Et le problème c'est que les Américains commencent à agir Parce que c'est un cheval de Troie qui aussi pompe énormément de data C'est une voie de loi, on ne sait même pas à qui appartient TikTok Enfin c'est des actionnariats Donc les Américains sont les premiers à agir Ils essayent de casser ça Mais en Occident, enfin je veux dire en Europe On est dans la réaction et très lente Et on n'a toujours pas bougé Il aurait fallu l'interdire pour moi depuis bien longtemps Certains poussent justement en France mais aussi en Europe A bannir TikTok de l'espace européen C'est aussi votre avis ? Je milite pour ça, il faut le bannir de l'espace européen Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un outil Ou un pays ne souhaite pas l'utiliser de cette façon-là Nous le met à disposition en disant clairement Qu'ils ne veulent pas abrutir leur population avec cette forme Et on accepte de l'avoir Ça c'est un cas vraiment flagrant Ensuite on a vu aussi Pendant les émeutes l'année dernière En fait le problème de TikTok C'est que l'algorithme est extrêmement puissant Et il nous renvoie vraiment sur une idée Qui est très 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 fermée Et donc les jeunes voyaient de la violence En banlieue quotidiennement En permanence, permanence Et ça s'est démontré que TikTok a une influence sur ces émeutes Nos enfants aujourd'hui ne sont pas assez protégés Fabrice, face à ces risques numériques Ça devrait même être un sujet de santé publique Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui On commence à en parler C'est-à-dire que depuis quelques jours On parle de faire une coupure numérique Une pause numérique Mais moi j'arrive pas Des jeunes n'ont pas les armes N'ont pas l'expérience Pour avoir appréhendé TikTok Donc c'est un TikTok Voir d'autres réseaux sociaux Mais TikTok est un algorithme Qui est vraiment trop puissant Et qui va les enfermer Vers une idée précise Donc il faut les protéger de ça On devrait déjà interdire Le plus rapidement possible C'est le smartphone dans l'école On commence à avoir des collèges Qui commencent à y penser Et c'est quelque chose Qu'on doit faire vraiment le plus vite possible Vous écrivez Fabrice aussi Dans une récente tribune À nos confrères du Figaro Que se rappeler, je vous cite Que la maison mère Biden Du réseau social TikTok Est inféodée Ce sont vos mots Au Parti communiste chinois C'est aussi acté Qu'aujourd'hui 15 millions d'utilisateurs français Livrent leurs données personnelles Aux ambitions d'une dictature Parmi les plus autoritaires du monde Est-ce que ça veut dire aussi Que l'Europe n'a plus tout à fait La pleine possession de ses moyens Vis-à-vis de ces plateformes numériques Qui œuvrent et qui agissent Sur son territoire ? Aujourd'hui 93% des données occidentales Sont hébergées aux Etats-Unis Donc déjà c'est un fait On ne maîtrise plus rien C'est-à-dire que Si les Américains décident Comme les Russes l'ont fait avec le gaz De nous couper les robinets Il n'y a pas une entreprise en France Qui sait travailler Donc déjà on est dans ce risque-là On est dans cette rupture-là Et alors là on est avec des Américains On disait les Américains ne sont pas capables De nous faire ça Ils ne sont pas capables de nous couper Je vous aurais dit Les Russes ne coupent le gaz Il y a 5 ans Personne ne l'aurait cru Et quand on voit la position De Donald Trump Qui parle de l'OTAN En disant Celui qui ne paye pas C'est un mauvais payeur Donc on le considérera comme un voyou Montre que ce n'est pas impossible Ce scénario-là n'est pas impossible Donc déjà Cette partie d'Atta On ne la maîtrise plus du tout Maintenant les Chinois C'est une boîte noire Ça veut dire que Quand vous avez une société Un empire Alibaba Avec un entrepreneur extraordinaire Jack Ma Qui a commencé à critiquer le parti Et qu'il a disparu de la circulation Pendant 4 mois Pour être maintenant professeur à l'université Ça montre qu'on n'a pas les mêmes valeurs Alors elles sont différentes Mais on n'a pas les mêmes valeurs Que les Chinois Elles sont plus proches des Etats-Unis Mais on n'a pas les mêmes valeurs Que les Chinois Et ça Vu qu'on ne maîtrise plus rien On ne maîtrise plus les datas On ne maîtrise plus la technologie On est vraiment en risque Par rapport à nos alliés Merci beaucoup en tout cas Fabrice Je vous propose de continuer à en parler Dans un instant C'est passionnant D'abord On va faire un petit tour du côté De la planète tech Images et vidéos C'est le zap Et c'est l'œil de Jean Martineau Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on est de retour toujours sur le plateau De l'école du futur et en compagnie De notre invité en duplex aujourd'hui Fabrice Zera Chef d'entreprise, auteur On va continuer à parler ensemble Fabrice Des nombreux sujets que vous abordez dans votre livre D'abord on va laisser place à la chronique de Jeanne Réfus Qui a une idée derrière la tech Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui D'une profession essentielle au cinéma Et pourtant très peu connue Celle de sound designer Absolument Dans Jurassic Park, Avatar, Dune Ces films n'auraient pas eu le succès Qu'ils ont eu sans le travail acharné De Gary Riedstrom, de Christopher Boyce Ou encore de Mark Mangini Trois sound designers Multi-récompensés Qui ont donné vie à des univers Dont on ne peut enregistrer les sons Que ce soit la voix des dinosaures Pour Jurassic Park Celle des habitants de Pandora Ou encore celle de la planète D'Arrakis pour Mark Mangini et Dune Et pourtant si l'on connaît Le nom des réalisateurs Des acteurs De certains De voilà De ces gens Et bien on ne connaît que très rarement Celui des sound designers Aussi appelés illustrateurs sonores Qui sont pourtant absolument essentiels Et bien absolument Une récente étude du monde A en effet souligné Comment le travail de l'illustrateur sonore De Dune Le sound designer Mark Mangini Et bien a été particulièrement ingénieux Pour Dune Et pour ces paysages inconnus L'équipe a enregistré Pas moins de 3000 sons réels Que ensuite Le sound designer a associé Et parfois a associé plusieurs sons Pour habiller Et bien parfois un seul élément Prenons l'exemple de l'ornithoptère Ce véhicule aérien Mi-hélico Mi-libellule Qui transbahut Les collecteurs d'épices De la planète Arrakis Pour ce son Mark Mangini et son équipe On se sont pris la tête Pour trouver exactement Le son parfait Qu'il devait produire Résultat Ils ont associé Trois sons Je vous le fais entendre Pour que ensuite Vous deviniez Ce qu'il compose Trois sons Donc sont ici Présents Vous l'aurez sans doute deviné Est-ce que vous avez deviné Philippe ? Je dirais un hélicoptère D'abord Mais les deux autres Des bruits urbains peut-être ? Absolument pas Les ailes de carabées D'abord Premièrement Une toile Qui bat Qui est prise dans une tornade Qui bat en fait avec le vent Comme ça Et troisième Je vous fais très bien la toile Et troisième Et bien le rouronnement D'un chat Et oui Absolument Le son n'aurait pas du tout Était le même Sans le rouronnement D'un matou On le réécoute quand même Pour être bien sûr Moi je suis incapable De faire ce bruit là Je vais pas le tenter C'était impossible Malgré tout A reconstituer numériquement Jeanne Ils étaient obligés De créer à partir Des sons réels Et bien des études En neurosciences Ont montré que le cerveau Est plus réceptif Aux sons réels Qu'à n'importe quel son Synthétique De fait A chaque son En fait Nos sens Et notre cerveau Perçoivent un nombre Élevé d'informations Sur le monde Mettons un animal Ou un être humain Le son va indiquer Le poids de l'animal Ou de l'être humain Son âge par exemple Mettons la marche D'un enfant Les enfants ayant Les pieds plus plats Ça va s'entendre A l'oreille Autant d'informations Qui donnent du fil Arthord Au sound designer Quand il faut Accompagner par exemple Une bestiole Comme la libellule Au début du film Men in black L'équipe des ingéçons Et bien Ils ont d'abord Essayé différenciation Différentes sortes De papiers Pour rendre La finesse La légèreté Des ailes Ensuite Ils ont tenté Et bien Pour rendre Le bruit du claquement Ils ont tenté De faire buter Des cartes de jeu Contre les rayons D'une roue De vélo En mouvement Échec Ça ne rendait pas Les changements de vitesse Ça ne rendait pas L'irrégularité Qu'il y a dans le mouvement De l'être humain On le voit là Enfin de l'être humain Ou en tout cas De l'être libellule En l'occurrence On le voyait ici A la fin Il avait trouvé sa réponse Dans un ventilateur facial Avec son pouce En fait Il pouvait faire varier Le rythme Et ça donne ça C'est magique Beaucoup plus adapté Au côté vivant Et imprévu De la libellule Vous nous parliez Tout à l'heure Au début De Jurassic Park Jeanne Et moi Je suis plutôt curieuse Comment ils ont travaillé Le son des dinosaures Et bien En matière De son Pardonnez-moi En matière De son du passé Le domaine archéologique N'est pas l'équivalent De celui De la science-fiction Des squelettes Nous étant parvenus Qui nous donne Des informations Vous voulez que je recommence ? Non c'est parfait On continue On se marre bien Sur le plateau De l'école du futur Le bruit de la libellule Visiblement A quelque peu Je n'ai jamais Bon Pour ce qui est du T-Rex En tout cas De Jurassic Park Et bien Gary Reed Storm Le lingé son Avait composé Ce son-là Je vous laisse écouter Alors les bruits source C'était de l'eau Soufflée par les vents D'une baleine Des basses fréquences D'un alligator On a aussi entendu Les grognements D'un lion Et enfin Pour le cri Il s'agissait De celui De l'éléphanteau Mais hors Ce domaine Des dinosaures C'est celui De la paléontologie Et pour le son C'est celui Des paléo-acousticiens L'un d'entre eux D'ailleurs Un paléo-acousticien Japonais En regardant Jurassic Park A d'ailleurs Passé un coup de fil A Gary Reed Storm Pour lui dire Et bien Le dinosaure Est plus proche De l'oiseau Et du reptile Que de n'importe Quel autre animal De type mammifère Et que donc Le cri Trouvé par Gary Reed Storm Associant un lion Associant un éléphanteau Ou une baleine N'avait rien à faire Dans un film De Spielberg Et dans un film Sur les dinosaures Donc je vous laisserai Avec le conseil De Marc Mancini Le sound designer De Dune Qui a conçu Un mantra Qui dit Si vous voyez Quelque chose Que vous n'avez jamais Vu avant Vous avez intérêt A entendre Ce que vous n'avez Jamais entendu avant Et il rajoute Il faut aussi Que ce que vous n'avez Jamais entendu avant A l'air de quelque chose Que vous avez déjà Entendu Bref J'ajouterai N'oubliez pas D'appeler Le paléo Acousticien japonais Merci beaucoup Jeanne C'est difficile Merci beaucoup En tout cas Vos chroniques Sont toujours passionnantes On va continuer A parler D'intelligence artificielle De TikTok Et puis des jeunes aussi Et de la place De la France A l'étranger Dans cette course Technologique Merci beaucoup Jeanne On continue d'en parler Dans la deuxième partie Du talk Et on vous retrouve Notre invité Fabrice Zera Vous êtes toujours En duplex Avec nous Chef d'entreprise Auteur de ce livre Tech ou talk Chat GPT Métavers Cryptomonnaie NFT Les nouvelles technologies Passer au crible On a l'impression On parlait tout à l'heure Avant la chronique De Jeanne Dreyfus Que nos enfants Et vous nous en avez parlé Ne sont pas forcément Assez protégés Face aux risques Que constituent Notamment ces plateformes Notamment TikTok Vous l'avez évoqué Avec nous Sujet de santé publique Oui Mais on a l'impression Vraiment d'un point de vue extérieur Et je suis preneuse De votre avis Que rien ne bouge Sur ces problématiques Toutes les semaines Il y a quand même Des enfants qui se suicident Car cyberharcelés Meurent Car victimes D'arnaques honteuses Ou de rencontres Complètement hasardeuses En ligne Sont diagnostiqués Obèses car sédentaires Accro à leur écran Ou encore malades Ça fait la une De l'actualité Fabrice Presque tous les jours Est-ce qu'on peut vraiment Faire quelque chose Contre ces plateformes Ou au moins travailler Sincèrement avec elles Pour faire évoluer les choses Pour surtout Et notamment La santé de nos jeunes Je reprends aussi Par rapport à ce que vous dites Par rapport à la sédentarité Donc en moyenne Un jeune peut passer Surtout aux Etats-Unis C'est 6 heures par jour Devant son écran Et un jeune d'aujourd'hui A perdu 25% De sa capacité pulmonaire Par rapport à un jeune Des années 90 Donc on montre bien Les dégâts de cette sédentarité Donc voilà Quand je parlais Je milite pour la suppression Du smartphone Et des réseaux Pour les collégiens Et même avant 16 ans C'est pour pouvoir ressortir Pour pouvoir revivre Et ne pas se cacher Derrière ces écrans-là On va parler Pardon je vous coupe Dites-moi Non il y a eu un vrai impact Sur la société Cette image Des Champs-Elysées Pendant le dernier jour de l'an Avec les téléphones On ne veut pas Une seule personne Qui n'est pas avec son smartphone Pour capter le moment Pour moi c'est un fléau C'est un échec Ça veut dire que Toutes ces technologies Qui nous ont changé notre vie Qui ont été très positives Elles ont quand même Un effet très 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 négatif Sur nous Et sur notre façon de bouger Et de nous exprimer Et Effectivement Donc surtout pour les jeunes Effectivement Merci beaucoup en tout cas Je voudrais aussi Qu'on fasse le lien Avec la place de la France Dans la compétition Technologique mondiale Parce que Pour aider le travail De certaines industries Notamment technologiques On en a parlé Vous défendez dans votre livre L'idée Je vous cite Que les robots Peuvent nous aider A réindustrialiser Notre pays Depuis plusieurs années La Chine investit Massivement Dans la robotisation De son industrie Et devance désormais Les Etats-Unis Tout le contraire de la France C'est ce que vous nous dites Alors même que notre pays Est quand même Internationalement Reconnu pour sa recherche En robotique Pourquoi là aussi Fabrice On a l'impression Qu'on a un train de retard En fait Ce qui change C'est qu'on avait Une compétence forte Sur la robotique Qu'on a gardé Quand même Historiquement Sur le hardware Mais ce qui va vraiment Changer la révolution Ça va être clairement De connecter un robot A une intelligence artificielle Qui est une intelligence D'un polytechnicien On dit qu'elle a L'intelligence Elle est plus intelligente Qu'Einstein Donc C'est C'est de mutualiser Les deux Et comme on ne maîtrise rien Sur l'intelligence artificielle C'est là On va prendre Un retard énorme Sur le robot Le robot va nous changer Notre vie Je parlais du robot Le premier robot Qui est arrivé Dans le foyer C'est la machine à laver Le lave-linge Le lave-vaisselle Ça a permis à la femme De s'émanciper Ça a permis à la femme De beaucoup plus travailler Donc ça a eu un impact Social énorme Et là Le robot connecté A une intelligence artificielle Va faire qu'on va Commencer à vivre Avec des robots On va en voir De plus en plus On va avoir un robot A la maison Qui va nous faire Toutes les tâches difficiles Qui va Qui va mettre La vaisselle Dans la machine Qui va aller Beaucoup plus loin Qui va même Pouvoir travailler A notre place Alors Il va y avoir Peut-être Une qualité de vie Bien meilleure Mais il va falloir Appréhender tout ça Dans un premier temps Et la place De la France Là-dedans C'est Il y a un fossé Énorme Notamment sur L'intelligence artificielle Elle s'alimente De data Vu qu'on ne maîtrise Plus du tout La data On peut développer Des techs On va pouvoir Développer des morceaux De robots Mais on ne maîtrise Pas du tout La chaîne complète Est-ce que pour vous Vous partagez l'avis Que certains Qu'on a reçu D'ailleurs dans l'émission Dissent que la data La donnée Est le pétrole Du 21ème siècle Vous êtes d'accord Vous partagez cet avis ? Les GAFAM se battent On ne l'a pas vu On n'a pas fait attention On leur a confié Toutes nos data Gratuitement Depuis 25 ans On ne savait pas Où ils allaient En fait Donc au départ C'était pour vendre De la publicité C'était du ciblage Et là on voit bien Il y a l'exemple Le plus parlant C'est Ok Google Vous savez Les Google Home Qu'il y a dans la maison C'est des espions Qui vont collecter Toute la data Qui vont collecter L'information Et moi j'avais lu Il y a une dizaine d'années L'objectif final La finalité d'Amazon C'est de vous livrer Le produit Avant que vous le pensiez Et donc c'est l'analyse De toutes vos discussions Dans la maison C'est tiens Il y a pratiquement Plus de couches Et puis vous allez recevoir Le lendemain Les couches À la maison Donc Je ne peux pas dire C'est de la data Tout ça C'est de l'espion On va le dire De l'espionnage Mais on est déjà espionné Depuis une vingtaine d'années Mais c'est prouvé Ça Fabrice Parce que Ça fait la une des journaux Vous parlez d'Ok Google Google Home Effectivement Qui seraient des espions Au sein de nos foyers Est-ce que c'est prouvé Ou est-ce que C'est juste pour faire La une de l'actualité On se pose la question Quand même Non c'est pas Alors moi Ce que je Il y a plein d'interrogations Et je vous mets au défi De le tester C'est-à-dire Vous allez parler de serpents Pendant trois jours Et vous allez avoir Du contenu Sur TikTok Vous allez voir des serpents Des vidéos de serpents Vous pouvez tester Sur tout ce que vous voulez Vous verrez que À terme Vous allez retrouver Ces vidéos-là Donc Alors Personne ne l'a démontré Mais forcément Il y a un enregistrement passif Qui est fait Les Google Home Obligatoirement Ou même Le Ok Google Obligatoirement Enregistre Parce qu'il attend La donnée Donc il est toujours À l'écoute Maintenant Où vont ces datas On n'en sait rien Alors il y a eu Des scandales Avec les télés connectées Où Ils récupéraient Les flux vidéo Mais surtout ça Ça reste des boîtes noires On ne maîtrise pas Ces informations Il y a encore Pas mal de sensibilisation À faire C'est ce que vous nous expliquez Et surtout C'est ce que vous faites Au sein de votre livre Ça s'appelle Tech ou Talk Chat GPT Métavers Cryptomoney NFT Les nouvelles technologies Passées au crible Merci infiniment D'avoir été parmi nous Aujourd'hui Fabrice Zera Je rappelle que vous êtes Accessoirement Chef d'entreprise Vous nous offrez Une immersion complète Au cœur de la technologie Des nouvelles technologies Et des puissances étrangères Merci beaucoup D'avoir été parmi nous Aujourd'hui Merci aussi à vous Jeanne Dreyfus Pour cette chronique Merci à vous De nous avoir suivis Et puis nous On se retrouve dès demain Dès 12h30 sur School TV Bonne journée